Mon ami Petit Demange va vous emmener vous prendre par la main pour un endroit de toute beauté semble-t-il. Oui, je prends par la main. Nous sommes un peu au pays des Bastides, effectivement, donc je vais vous emmener en découvrir une, pas tout à fait comme les autres. Fources, c'est une Bastide ronde. C'est un ancien Castelnau de forme circulaire qui a longtemps été disputé entre la France et l'Angleterre. Une histoire mouvementée à Fources jusqu'au 15e siècle. Et nous allons visiter un des plus beaux villages de France avec un guide d'exception. Fources, un des plus beaux villages de France. Un ancien Castelnau pas comme les autres. La seule cité circulaire du Gers. Au petit matin, le village est enveloppé dans une épaisse brume. Encore endormie, la petite cité dévoile peu à peu son charme pittoresque qui a fait sa renommée. À l'ouest de Fources, au pied de l'horloge, une petite maison est habitée par un des citoyens les plus fiers de son village. Il s'agit du célèbre Michel Cardoz. Michel vit ici depuis près de 25 ans. Il est un peu l'historien de Fources. Et bien voilà, tu vois, regarde. Voilà Fources, plage. Je dis ça en rigolant, Fources, plage. Ce n'est pas une plage, évidemment. La mer s'est retirée il y a quelques dizaines de milliers d'années quand même. Originaire de Bordeaux, Michel a découvert Fources en se promenant ici comme simple touriste. C'était en 1987. Ce village rond, évidemment, a attiré mon attention. Deux ans après, le maire de l'époque, Pierre Esqueret, m'a invité pour planter un arbre de la liberté. On était en 89. C'était le bicentenaire de la Révolution. Et en me retournant, j'ai vu une pancarte à vendre sur le portail. Alors j'ai visité cette maison et j'ai tout de suite vu ce que je pouvais en faire. En quelques années, c'est devenu une maison où mes enfants et mes petits-enfants ont planté les racines. Amoureux de sa maison et de son village d'adoption, Michel tient à nous dévoiler tous les secrets de Fourcesse qui font vibrer son cœur. Et la visite commence à quelques pas par un détail architectural mystérieux caché dans la pierre. Sur la façade de cette maison construite dans l'ancien rempart, une petite tête. Qui est ce petit bonhomme sculpté dans la masse il y a 4 ou 5 siècles ? Le seigneur, la signature du tailleur de pierre, on ne le sait pas. Mais en tout cas, il faut la chercher. Pour pénétrer dans le village, on passe sous la voûte de la tour de l'horloge. Un édifice carré et imposant qui dispose d'une petite fenêtre trilobée. Cette ancienne porte de la cité date du XIIIe siècle. Il y a deux portes principales. La porte ouest, ici, c'est la tour de ville, ce qui protège le village de toute dégradation, on va dire. Puis il y en a une autre qui est à l'est, qui passe au-dessus de la petite rivière Lozou. Le village est construit dans la boucle de Lozou. Nous sommes là, dans la rue de l'horloge. Une des rues historiques de Fourcesse. Elle mène directement à la place centrale. Cette place, c'est le cœur de Fourcesse. Elle fait la fierté de tous les habitants. Elle est bordée de maisons médiévales entorchies de paille ou de seigle, mais aussi de bâtisses plus récentes en pierre de taille. Aucune n'est identique, mais toutes font l'âme de ce village. Il y a du charme qui se dégage. Par exemple, la mairie, ce sont des colombages, mais remplis avec des moellons. Il y a aussi quelque chose de typiquement toulousain, c'est-à-dire les briquettes horizontales entre les colombages. Voilà, il n'y a aucune maison pareille. Il y a de la pierre, il y a du colombage et il y a surtout les couverts, les arcades, ce qu'on appelle les cornières. Et la spécificité de cette place, c'est sa forme circulaire. Ici, dans le Gers, c'est unique. Il n'existe aucune autre place de cette sorte, 300 kilomètres à la ronde. Cette particularité architecturale n'est pas due au hasard. Ici, au centre du village, appelé la rondelle par ses habitants, existait un château au 10e siècle. C'était le château du seigneur de Fourcesse. Autour de ce château, les artisans, le maréchal Ferrand, celui qui travaille le cuir, le bijoutier, le boulanger, que sais-je, construisent leur maison autour. Mais à la fin du 15e, après la guerre de Cent Ans, le château a été entièrement détruit. Des hommes armés d'Agen, 500, en une nuit, ils arrivent ici, hop, ils rasent le château pour punir le seigneur de Fourcesse qui avait eu un comportement à Franck du Collier vis-à-vis du roi de France. Ces ruines ici vont rester là pendant des siècles, elles vont servir de mines, de matériaux. Dans toutes les maisons, on retrouve des poutres d'origine du château, des pierres, etc. Et puis le seigneur de Fourcesse obtient au bout de quelques années, début 16e, l'autorisation de construire un autre château qui est là-bas, en pierre, au bord de la rivière. Si aujourd'hui, la place est vide, les jours de brocante et de marcher aux fleurs, ce sont des milliers de personnes qui se prestent ici, dans une ambiance conviviale. C'est aussi cette atmosphère chaleureuse et rurale qui a séduit Michel. C'est ça qui m'a séduit, ces grands repas ici de village, le 14 juillet, le 15 août, où on mange des demoiselles par le cul ou par la tête, c'est la carcasse du canard. Voilà, ou bien d'autres mets succulents ici, mais surtout, on est ensemble. Le bien vivre ensemble, cela pourrait être la devise des Fourcesiens. Régulièrement, les habitants se retrouvent dans ce petit café de la place. Ici, on échange, on partage, tous réunis par une même fierté, celle d'habiter l'un des plus beaux villages de France. Formidable, Michel Cardoz. Ah, c'est un compteur. Un compteur hors pair. Attends, attends, hey, courbette à monsieur Michel Cardoz. Merci, monsieur. Merci beaucoup.